On va changer de sujet, on va parler de vous. Vous avez déclaré honnêtement, je suis une fille comme une autre. Alors on va voir si vous êtes une fille comme une autre, on va faire une interview. Juste une fille comme une autre. 1, 2, 3, 4 ! Gérard, tu peux aider, hein ? Tu peux aider mademoiselle ? Oui, non, vraiment. Surtout que c'est une fille comme une autre aussi. Gérard, oui, c'est vraiment une fille comme une autre, c'est clair. Est-ce que vous mettez des heures à vous préparer le matin ? Quand je viens, tout le monde en parle, oui, je mets 4 heures. Ah, ma chérie, c'est gentil, ça. Est-ce que vous demandez tous les 3 jours à votre copain si vous n'avez pas un peu grossi ? Non, je le sais, généralement, quand j'ai grossi. Là, ça va. Ça va bien ? Merci. Est-ce que vous passez votre temps à vous poser des questions sur les ex de votre mec ? Je ne suis pas du tout jalouse, je ne suis pas du tout possessive. Toutes les qualités. Est-ce que vous faites la gueule quand votre mec regarde le foot avec des potes ? Non, je le regarde avec lui. Est-ce que vous vous engueulez avec votre mec parce qu'il n'en fout pas une question ménage ? Non, parce que quelqu'un le fait. C'est louche, je dirais. Ça pue, c'est louche. Oui ? Tu ne crois pas, toi ? Pince. Pardon ? Pince. Tout à l'heure. Pour l'instant, on travaille. À fond, j'y crois. Est-ce que vous aimez bien traîner en survête le dimanche après-midi ? Je n'ai pas de survête. Est-ce que vous avez des pieds froids même en plein été ? Tout le temps. Est-ce que vous achetez des fringues en sachant que vous ne les mettrez jamais ? Non. Est-ce que vous passez des heures au téléphone avec votre copine ? Non. Est-ce que vous demandez négligemment c'était qui quand votre mec vient de raccrocher ? Qu'est-ce qui se passe, mon Gérard ? Non, c'est les méthodes de Gérard, quoi. Non, non, c'est ton Gérard. Il s'est fait gauler, c'est tout. Qu'est-ce qu'il y avait dans le verre ? C'est des trucs qu'il achète à des marabouts au bois, tu comprendras. Est-ce que... Non, non, c'est votre thé. Est-ce que vous obligez régulièrement votre mec à aller chez Ikea ou bien chez vos parents ? Ni l'un ni l'autre. Est-ce que vous couchez parfois avec des chaussettes et un grand t-shirt Obélix ? Ah, c'est une idée. C'est une idée. Peut-être que je vais m'acheter un t-shirt Obélix. Est-ce que vous faites de temps en temps les poches de votre mec pour vérifier comme ça ? J'adore parce qu'il n'arrête pas de me parler de mon mec, en gros. C'est vraiment une façon de voir, tu vois. De voir quoi ? Parce que la dernière fois, j'étais célibataire, donc là, maintenant, c'est une façon de voir que j'ai un mec. Donc, c'est pas très délicat. Mais je l'aime, donc j'ai confiance, donc je m'en fiche. Et puis, quand bien même, il irait ailleurs, ben voilà. Ah bon ? Je pense que les hommes qui vont voir ailleurs, il y a deux options. Soit c'est beaucoup plus important. Et dans ces cas-là, je suis assez fataliste. Mec tourbe, voilà, c'est quelque chose à partir. Soit ça nous rapproche, en fait. Parce que c'est... En fait, c'est à l'androïde. Je suis une mutante. Vous gueulez quand il regarde d'autres filles, votre mec ? Ah non, pas du tout. Ah non ? Non, non, non. Au contraire, je regarde avec lui. C'est une sainte. Et si vous lui faites le couille régulièrement d'éteindre la télévision en disant, faut qu'on parle, faut qu'on parle. Non. Est-ce que vous trouvez Johnny Depp vraiment trop mignon ? Oh, il est pas mal, quand même. Ouais. Ah oui. L'hiver, vous allez moins souvent chez l'esthéticienne pour vous faire épiler ? Je vais pas chez l'esthéticienne. Ah bon ? Vous épilez vous-même ? Oui. À la cire, au miel. Ah ! Vous épilez vous-même à la cire ? Au miel. Au miel ? Au miel de lavande ou au... Au miel de corse. Au miel de corse. C'est les abeilles qui foutent rien à le miel de corse. Vous connaissez ? Oh, j'ai buté une peur, ça. Moi, tu me ferais pas un embrouille avec lui. Non seulement t'en embrouilles avec lui, mais pas t'en embrouilles avec lui. Tu sais, j'adore la Corse et je vais me faire une maison en Corse. Je me trouvais un terrain. Mais tu vas voir les coups de plastique que tu vas prendre. Mais j'ai déjà demandé un permis de reconstruire, tout va bien. Nous sommes allés en délivrer, mesdames, messieurs. Sous-titrage ST' 501